Maintenant que dans la partie 1, on a montré comment intégrer la date dans le planificateur, donc à entrer les dates comme ça à partir d'un format et à partir d'un endroit dans un calendrier qu'on veut fixer. Ce qu'on veut maintenant, c'est rajouter les jours de la semaine et que ça soit automatique. Ce que ça veut dire, c'est que ça soit compris à chaque fois que je vais changer ici, que mes jours de la semaine vont toujours se suivre. Donc, pour faire ça, il faut faire référence encore à cette date-ci, mais là, ce qu'on veut, ce sont des mots. On veut lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Donc, il faut rentrer une autre sorte de formule qui s'appelle « non propre ». En français, on va écrire « non propre ». Moi, mon Google Sheet est fait en anglais avec mes formules parce que la plupart des tutoriels qu'on trouve sont en anglais et c'est plus facile dans ce temps-là de faire la transformation pour moi. Mais sinon, on écrit « non propre » et ça va apparaître, vous allez pouvoir cliquer dessus. Donc, ici. Ensuite, ce que je veux, c'est que ça soit du texte. Donc, je veux que mon « non propre », c'est-à-dire mon jour de la semaine, s'écrive en texte. Donc, je vais choisir « texte » moi en anglais, mais vous, ça serait en français. Et là, à partir de « où », c'est-à-dire à partir de ma cellule E3, que je vais aller geler tout de suite à l'aide du dollar. Et ensuite, je vais aller choisir la colonne où je veux que ça s'applique. Donc, je vais choisir « colonne ». Donc, toujours tout de suite ici « colonne », mais sinon on l'écrit en français. Je clique sur « je ne peux pas cliquer dessus » parce que je suis directement dessus. Donc, j'écris ma colonne, ma cellule, excusez-moi, C6 ici. Je ferme ma parenthèse. Et là, je veux que ça recule de trois cases. Donc, pour arriver à mon lundi, je mets mon point-virgule. Et là, entre guillemets, je veux ça selon les jours de la semaine, la date. Donc, ce que je fais, j'écris « day » pour « day », journée de la semaine, jour, quatre fois, entre guillemets. Je ferme ma première parenthèse. Et j'ai une deuxième parenthèse parce qu'on a ouvert une ici, mais on a ouvert une aussi au début, donc après « proper ». Donc, je rajoute une autre parenthèse et je clique sur « entrer ». Et là, on voit que mon lundi est apparu. Et maintenant, si j'étends ma formule, tout va être parfait du lundi au dimanche. Par contre, voici ici l'astuce qui est tout maintenant est fixé ensemble. Donc, si je choisis ici ma date de début de semaine comme un dimanche à la place d'être un lundi. Donc, moi, si je veux que mes jours, mes semaines commencent un dimanche, je clique ici sur mon premier septembre. Ça va commencer un dimanche et mes dates vont se suivre de cette façon-ci. Je préfère pour moi un lundi, mais ça pourrait être un mercredi, un mardi. Donc, ça dépend ce qu'on veut. Mais moi, je veux vraiment que ça soit un lundi. Donc, ça va se suivre si je duplique ensuite ma feuille. Ça va se suivre. Donc, dans de l'autres vidéos, vous aviez vu que j'avais déjà dupliqué ma feuille. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ma feuille, je l'avais dupliquée. Donc, je l'avais copiée. J'avais juste enlevé les titres en haut. Donc là, si je duplique cette feuille-ci, je vais pouvoir repartir une nouvelle feuille en changeant la date en haut et en continuant la semaine suivante. Donc, c'est comme ça qu'on indique les dates en mots. Donc, le jour de la semaine en haut. Et là, on a un planificateur qu'on peut dupliquer par la suite pour se faire un planificateur à la semaine.